Salutations YouTube, Lies of Pi, la démo. Non, ne me parlez pas de Mr. Crimson, je suis dégoûté. On n'a pas eu l'argent pour signer Mr. Crimson et Valmaster. Les deux sont en train de tout déchirer. Ils vont être top players majeurs sur le jeu. Crimson, c'est évident même. Il l'a signé chez Falcons en plus. Lies of Pi, la démo. On y joue sur PS5 parce que c'est sûr qu'on aura moins de problèmes que sur PC. Vu que je ne suis pas sur le gros PC gamer qui nous attend au studio. Le studio c'est pour le 1er juillet. Inch, normalement. On va jouer à Lies of Pi donc. Une petite Soulsborne, enfin Souls-like visiblement. avec une DA très stylée. Ils ont une démo a priori assez riche. On me parle de 2-3 heures minimum. Le titre a modifié. Je modifie le titre Twitch. Excusez-nous YouTube, c'est imminent. Lies of Pi, démo, Lies of Pi, Lies of Pi catégorie. Hop là, c'est bon. Français. Français de France. HDR, non, pas sur cet écran, hélas. On va tout laisser par défaut. C'est en général le truc à faire quand on stream. Très bien. Ah oui, bien sûr. J'accepte de vendre ma mère. C'est la démo de Lies of Pi, tout à fait. Un des gros jeux les plus attendus. On va avoir du grand écrivain. Carlo Coyodi. Carlo Coyodi. Colodi. Je n'ai péto, bien entendu. Inokyo. L'honneur de jouer à Timothée Chalamet, quand même. C'est pas rien. Bras gauche en acier, L2. J'ai pas de setup pour... Vu que c'est sur l'UPC, dommage. J'aurais pu faire en sorte de starter stream pour que la VOD soit en 1440p, mais he's ok. Je vois qu'ils aient Jiminy, aussi. Mais nous devons s'arrêter. Mon nom est Sophia. Prenez-vous venir au Hotel Crot, et j'expliquerai ce qui se passe. Jiminy, s'il vous plaît à l'Hotel. Le grillon guide vous accompagne toujours. Gemini est donc ok. C'est parti. Comme cette épée. D'accord. Oh merde, faut déjà que je sélectionne un style de combat. Oh la la. La voie du criquet, équilibrée. La voie du bataire. Dextérité. Ou le gros bill. Bien chaud pour un bill de dex, moi. J'ai bien envie de prendre la voie du bataire. Je peux changer plus tard, d'accord. Donc ok. Comme prévu, R1, attaque légère. R2, attaque lourde. On peut laisser appuyer visiblement pour un gros combo. Tandis que si j'appuie une fois, je fais une attaque et je backdash. On voit que j'ai une barre de stamina, d'endurance en haut à gauche. Et avec L2, c'est mon point. Du coup, il y a des combos possibles. Pas vraiment. Rue et esquive. Ah oui, avec rond, je cours. La roll avec double rond. Ah non, même un seul rond en fait. Sac supplémentaire croix. Ah oui, d'accord, parce que c'est pas clair. Et si je laisse appuyer, ok. Garde L1. Je vais récupérer. Récupérer des âmes, bien sien. Bienvenue à Kroft Station, tout le monde. Le son du jeu est fort. Je baisse un peu. On baissait le son, hein, merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, mon astuce, bien sûr. Ah, c'est attaquer un ennemi qui va le recharger, ça, donc c'est vers le haut, 10 pattes vers le haut pour me soigner. Bon, eux, c'est des sbires, j'interromps leur attaque quand je fonce, ça m'embuilde de Dex, bien sûr. Merde ! Venomé ! Jesus Christ ! Ah, j'ai pas essayé, mais j'imagine que pression sur le stick droit à loquer l'ennemi. Mais je suis tout dégueulasse ! Non, mais c'est vers le haut ou carré ? D'accord, faut me soigner. Faut ouvrir là ou s'aventurer là ? J'ai pas m'énerver, hein ? Ça se casse, les trucs, ça se casse. Lampe de monade, éclair autour du personnage. Et comment je fais ça ? Ah oui, putain, faut voir. Faut que je roule de temps en temps. Il a cassé ma garde ! Mais bon, c'est un nulos. Carré, je me soigne donc. Ok, bro. Vas-y, je remonte le son. Ça gueule un peu là. Je sais pas si j'ai intérêt à cassé... Quelqu'un là ? J'ai entendu un truc. Un idiot quelque part là. On entend un idiot. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Activer l'emplacement de la ceinture haute, oui, là où j'ai mes soins. Ceinture basse. Utiliser l'objet de ceinture. Équiper les objets et gestes sur la ceinture pour les utiliser. Les airs. Si je vais s'épais surcroît, je maintiens pour activer le sac supplémentaire. Ok. Comme ceci. Je sais pas ce que c'est à droite. J'ai pas envie de faire de conneries. Équipement. Ceinture haute. Répare la durabilité d'armes. Parce qu'il y a ça ? Augmente la luminosité. Provoque la mort immédiate du personnage. Mais pourquoi ? Termite. Une bombe à termite pouvant être lancée. Un rouage. Ah, mais ça c'est pour gagner des âmes. Ok. Ah, c'est souls, hein. Ah, j'ai des emotes aussi. Ah oui, on voit ma durabilité de l'arme à droite. Non mais L1 plus triangle, j'ai un truc. C'est quoi ? Ça utilisait... Ah, c'est pour Paris en fait. Ah. J'ai un pari. Mais il y a également une... Une durabilité sur le pari ? Ou une jauge ? C'est pas clair. Il me disait pas que c'était en frappant des ennemis que j'allais récupérer... Ah bah, ça marche pas. Je voulais laisser appuyer sur R2. Finalement, je m'en prends plein le huc. Ok. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez. Surtout restez loin de la salle d'attente. J'ai vu une énorme marionnette battre à mort des gens. Super. Lors d'une ruée, L3 pour sauter. D'accord. Je vais essayer de parer. C'est loupé. C'est un massacre. Ça se passe très mal. Ça va à quoi déjà les roues à dents de scie ? C'est pas la première là. Il faut être jeté. Ah oui, c'est un leurre. Attends, mais je comprends pas. Du coup, comment je fais pour alterner ? Parce qu'il est là, il est à côté de mon... Il est à côté de ma fiole. Refait flash duo. Ah oui, d'accord. C'est juste ça. Ok. Ah, c'est pour mieux voir. Mais je suis grière, quoi. C'est là où ça va être le massacre. Il y a des portes et des échelles partout dans le crate qui sont verrouillées par des appareils. Vous pouvez dévouiller ces portes ou descendre les échelles pour créer des raccourcis. Et là-bas, il y a le monstre. Je ne suis pas obligé d'affronter le gros balourd. Je peux décider, mais à mes risques et périls, bien sûr. Mais de toute façon, c'est juste un raccourci, donc il faut y aller, quoi. Ça va très mal se passer. Spoilers. Je vais essayer de le pari. C'est loupé. Ici. Là, j'ai réussi. Ah, mais en fait, il faut le faire avant. Ce n'est pas grave d'être mort parce que j'essaie de comprendre la mécanique de pari. Parce que quand j'essaie de la mettre just frame, j'ai l'impression que c'est trop tard. Et quand elle a marché, c'est que je l'avais mise un peu avant. Mal à comprendre. Juste est l'un à la frame pour pari. L'autre, c'est un pari spécial. Putain, je reviens là. C'est loupé. C'est loupé. Il faut que je récupère mes trucs. Il faut que je les raccourci, mais il faut que je les récupère avant de réengager le combat avec Nulosman. Ils m'ont remis les idiots. Il faut vraiment que je lock, sinon ça fait n'importe quoi. C'était pas vraiment un pari. Ah mais là, ça marche plus. Elle a un triangle parce que j'ai plus de Jnosh pour. Ah oui, c'est pour ça que ça marchait plus, tout simplement. Mais ça part d'un coup. J'ai fait ça comme un gros dégueulasse. C'est une honte. Voilà. J'ai plus d'astuces. Mais vous êtes sûrs que juste L1 comme ça au bon moment, ça fait un pari ? Quand j'ai réussi... Ah là, j'ai récupéré ma jauge avec Carré. Avec L1 triangle. C'était surtout celui-là qui avait créé une dinguerie. D'accord. Mais... Ouais, il met un peu de temps à sortir. Ça fait tac, tac. Ouais, donc c'est à doublement galère, quoi. Bon, bref. Euh... On a eu la porte pour le hall. Oui, j'oublie de roll. Je roll pas du tout, je fais que garder alors que... Pourquoi je repasse par là ? Le backstab, eh. Et mon arme, elle va déjà se casser. Non, mais du coup, j'ai récupéré... D'accord. Recharge l'astuce, là. Je vais utiliser la clef. Ça fait un pari, Marseille. Joli, joli. Ah, ça bloque sans perte de vie. Ah, parce que je perds de la vie sur juste une défense normale, c'est ça ? Ça, c'est le bonfire. Soit un peu de la gueule du monde, quand même. Merci, FromSoftware. Merci, FromSoftware. Monter de niveau. Ah, mais moi, je suis parti sur un build de Dex. Et j'ai pas de stat de Dex. J'ai pété un plomb. Mais attends, mais je comprends pas. Ah, mobilité. Mon build, c'est mobilité. Alors pourquoi on m'a mis zéro dégâts dessus ? Attends, mais je sais pas à quoi ça sert, chaque truc. Ah, ça, c'est du bras. Ah oui, c'est vrai que j'utilise pas mon bras de Légion. Qui, visiblement, est plus puissant que ma rapière. Avec L2, là. Faut que je tape avec mon bras, finalement. Ah, c'est technique, mon build. Les progressions, c'est quoi ? C'est de la chance. Ça augmente toutes les défenses et Légion. Légion qui est mon bras. C'est pas mobilité, mon build, alors. Parce que moi, quand je passe à Dextérité, je pense à mobilité, mais… Eh bah, je ne sais pas. C'est de la technique, hein. Voilà. Pas de vie. Juste de la technique. Ensuite, j'ai quelques fioles d'Argo dans mon inventaire. Je crois que j'avais ça. Back in the day. Menu. Sack. Ergo plus 100, ça suffit pour un niveau ? J'en ai moins sûr. Attendez. J'optimise. Ergo requi ? Non, ça ne suffira pas. Ah, et ça restaure aussi la longévité de mon arme. D'accord. Pas sûr que ça serve à quelque chose. J'ai juste à faire des roulades. Oui, bien sûr. Le fait que Ron soit courir, roulades et compagnie, ça me perturbe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'imagine que c'était le cas dans les soudes aussi, mais… En tout cas, ça n'a pas l'air trop dur pour l'instant. Parce que moi, je me souviens du début de Bloodborne. J'avais failli péter un plomb. Tellement je galère, hein. Je ne peux pas utiliser mon bras, là. Il y a ça, là, que je peux charger. A priori, le bras est fort. On va essayer le bras. Sinon on trouve un sbire. Any sbire in the place ? Ça m'électrocute. Bah là, on a un idiot. Voilà. Ah, il n'avait plus de nu dans le bras, eh. C'est pas super ! Merci le chien. Le chien métallique. Le chien métalleux. Ah, mais j'ai mes trois jauge bleues aussi, là. Ah, mais si, on le voit. Ah, parce que j'ai un spécial avec triangle sur mon épée. J'ai L1 triangle pour la parade parfaite, mais sinon j'ai triangle. Alors attendez, parce que ce n'est pas clair. Je vais attaquer un ennemi avec triangle. On voit en bas à droite que j'ai trois jauges. Il n'y a personne. Il y a du loot. Oups. Hit radio. Moi, je vais de l'autre côté R. Je suis sur PS5, là. Il se jette dans les caisses comme un débilos. Il n'y a pas un accès à l'autre côté, alors. Choqué, dessiné. Il serait là. Il est à gauche. C'est fermaire. Putain, j'ai la chanson de I am who I am dans la tête. Quoi ? Alors, triangle. Je vais tester mon triangle sur cet idiot. Pas mal. Ah oui. Le lock pas, surtout pour jouer bien dans la merde. Ah oui. Le lock pas. Comme ça, je me prends un coup gratos. Ok. Je vais pas m'énerver. Nataliseur de fable. Est-ce que je vais me faire attaquer pendant que je check ce que c'est ? Catiseur fabriqué afin de complémenter les capacités d'une marionnette. Recharge rapidement votre fable. Fable, d'accord. Les fables, c'est mes triangles en bas, là. C'est ça ? Qui ont été vidés, visiblement. Pour avoir la parade spéciale et mon coup spécial, là. Ok. Bah, j'ai pas envie de tout de suite activer le machin. Sinon, tous les monstres vont revenir. Je connais la carotte. Mais je peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que j'ai loupé, alors ? Il faut pas m'énerver. Ici. Journal de crates. La grande exposition de crates a été repoussée. Décision a été prise pour protéger les habitants en attendant que la frénésie des marionnettes qui a paralysé la ville soit maîtrisée. Cet incident a commencé dans la rue Rosa Isabelle, faisant des centaines de blessés. Si l'on en ignore encore les causes, la quantité de blessés et l'ampleur des dégâts ne cessent de croître. Alors que la crise se prolonge, l'atelier et l'entreprise Venini, la plus grande entreprise de marionnettes de crates, a annoncé qu'elle avait fourni du matériel d'urgence aux citoyens et faire tout son possible pour aider à résoudre la situation. Ok, 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 ça va. Ça ira le lore. Écoutez, si je pouvais me débloquer, j'en serais extrêmement gré. J'ai loupé une évidence, c'est ça ? Je vais pas m'énerver. J'ai visiblement loupé une évidence. La démo est gratuite, oui. Sur PC, sur console. De toute façon, les démos payantes, c'est quasi... ça n'arrive plus. Les démos payantes, c'est quand même très rare, non ? Ce serait surtout scandaleux. C'est là que j'ai loupé un truc. Il y a cette radio là qui nous casse les oreilles. Mais je suis aveugle ou quoi ? C'était littéralement là devant moi. Merci à tous. Les arts de la fable. Ah là oui, oui, mais voilà. Le problème, c'est que j'ai plus de jauge de fable, sauf si je me shoot. Les arts de fable utilisent des emplacements de fable. Les différents arts de fable utilisent un nombre différent d'emplacements. parager les emplacements de fable en attaquant des ennemis avec des armes. Oula. Mais... 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 Roule ma poule ! On se passe mal. Donc si je gagne ça... Bah là, j'ai juste récupéré dans ma parade. C'est pas clair. Garde parfaite. Appuyez sur garde juste avant d'être touché. Oui, c'est bien ça. Ah, je voulais... Mais... C'est quoi ce délire ? Oh là, je trouve pas ça dingue. Si tu cibles pas, tu tapes n'importe où. Si tu cibles, ça peut arriver quand même. Du coup, mon arme, elle va être cassée, mais j'ai un truc de... C'est ce que j'ai en bas, là, pour la durabilité de l'arme. Ah, il y a un Chiang. Viens là, le Chiang. Attendez, avant de m'occuper du Chiang... Là, c'était juste pour du loot. Et peut-être un adversaire caché qui va me casser la gueule. Ah, c'est quoi si je cours et que je fais... J'avais un truc pour sauter. Ah oui, c'est... Je laisse appuyer et je fais tac. C'est ça pour réparer mon arme, non ? Ah, mais je peux la réparer à n'importe quel moment. C'est pas inconsommable. Bon, bah d'accord. Easy. Il y a un chien juste à côté de moi. En fait, quand je lock... Ils faisaient des pas sur le côté. Ils faisaient pas des vraies roulades. Je comprends pas. Moi, je veux qu'ils fassent des vraies roulades, hein. Ah, il y a un truc au-dessus. On va faire le tour bêtement. Comment je montais ? Ça, c'est le loot que j'ai aperçu de là-bas. Ça, c'est le loot que j'ai aperçu de là-bas. Outil de réparation d'urgence de Venini. Je peux pas ouvrir raccourci ? Eh ben, c'est très sage. Moi, je monte, hein. On va faire tout le tour. Moi, je monte, hein. Ah, j'ai récupéré une fiole. En bourrant comme un goret. Ah oui, ça part dans mon stockage quand j'en ai trop. Ok, donc là, j'ai récupéré une attaque avec Triang par exemple. Je vais pâtiser contre ce pauvre Chiang. D'accord. Ok, on commence à s'y faire. Any booths in the place ? Ça, je peux l'ouvrir. Et là, il y a l'objet. Pas du tout. Ah oui, c'est un raccourci de back in the day, ça. Ok. Ok, donc boss à venir. Oui, non, mais... Ça, c'est imbutable. Ça te dirait de loquer l'autre ? Mais c'est pas un méchant, lui ? C'est un marchand. C'est un marchand. Tu veux acheter quelque chose ? Tu achètes ou tu achètes ? Il m'a fait un cadeau. Accumulateur à lancer. Batterie à haut rentement pour être lancé. Des dégâts de charge électrique. Des charges électriques. Imprenne une arme temporairement avec de l'électricité. Ça, c'est quoi ? C'est mieux que ce que j'ai ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut comparer ? Ah, mais c'est... Oh non, mais c'est le type d'arme. Sauf que là, je suis à la rapière. Donc, c'est ce que j'ai. Pour l'instant, je joue rapière. Et pour changer de style, quoi. Mais bon. Moi, j'ai choisi... Je suis un vestien. Je suis rapierman. Alors, c'est en haut que ça se passe. On va aller là. Ah, c'est peut-être le raccourci. Ah bah, c'est juste un objet. La marionnette de défilé. Ah oui, c'est du lore. Ah, mais il y a un objet face à ce connard. Hop. Bon bah, allons-y alors. Allons-nous faire casser la gueule. It's time. Ok. C'est parti. Voilà pourquoi là il fait pas des vraies roulades et il fait des pas de côté nul. Ah en fait si tu loques les ennemis t'as pas le droit de rouler mais c'est une hérésie. C'est chelou. Ah je tente les paris. Et voilà il fait sa roue. Pourquoi il fait son pas de côté nul ? Parce que je joue rapière vous pensez mais au contraire non ? Vu que je suis censé être hyper mobile avec la rapière je comprends pas pourquoi il me fait pas des roulades on command. Bon bah on est mort. Mais voilà au lieu de faire une roulade il a fait un pas de côté sur place. Je ne saisis pas. Quand tu loques t'es privé de roulades d'accord. Tu ne peux que perfect parier les attaques rouges ni esquive ni bloc simple. On peut tout dodge avec les high frame mais le jeu est beaucoup plus tourné sur le pari. L'ergot à côté de la fenêtre de boss d'accord. Du coup j'ai mon raccourci il est là-bas c'est ça ? Non c'est pas celui-là. Putain il est pas... J'ai pas m'énerver hein. Non c'était pas là c'était à côté. C'était là. Donc en gros si j'appuie sur rond au bon moment je fais le pas de côté parfait il n'y a pas d'embrouille. Sauf sur une attaque rouge où il faut que je fasse perfect pari c'est ça ? What a life. C'est pas m'énerver hein. Ah oui et ça c'était pari obligatoire d'accord. Ok. Oh non il y avait pas besoin, oh je suis con, ok. Ah oui d'accord, il a cassé ma stand, j'ai pris la max, je t'ai demandé de pari du con, bah c'est foutu, ok c'est pas clair encore. Ça a mieux commencé mais c'est pas clair, et j'ai oublié d'utiliser mon triomphe aussi. Ok ok. Ah bah team, ils me le disent là. En attaquant la barre de PV d'un ennemi sera entouré de blanc et vous pouvez les étourdir avec une attaque chargée ou avec les arts de fable. Coup de grâce, tenez-vous en face d'un ennemi étourdi. Oui, ça c'est les backstabs et compagnie quand il y a une croix dessus, d'accord. Coup de grâce, tenez-vous en face. Coup de grâce, tenez-vous en face. Coup de grâce, tenez-vous en face. Bah d'accord, vous allez bien se faire foutre. Qu'est-ce qu'il fait là ? D'accord. Coup de grâce, tenez-vous en face. Coup de grâce, tenez-vous en face. Coup de grâce, tenez-vous en face. Et c'est ça ? J'ai pas réussi. Pis c'est mort. Ouais, bah oui. Faut pas garder. Faut pas esquiver, parce que c'est illisible. Donc faut essayer de tout parier. Bon d'accord, c'est comme Sekiro quoi, faut bourrer L1 comme Jaja. Oui, on pourrait l'enflammer, oui, d'accord. Ok, ok. Sinon, on le log pas et on pourra faire des vrais rolls, quoi. C'est un choix, quoi. À ce moment-là, on va devoir rebouger la caméra pendant tout le fight. Et là, j'ai le droit à casser cette esquive-là. Là, j'ai essayé d'esquiver dans le cululu. Ah oui, ça ne faut pas rire. Oh, c'est de la merde. Ok, ok. Ouf, bouffe ta merde. Je vais appuyer, mais trop tard, d'accord. Oui, bon, ok, ça viendra, ça viendra. Bah, c'est mort. D'accord, j'ai appuyé, mais trop tard. Je trouve que ce n'est pas lisible, mais ok. Ok, ok. En fait, là où tu es tenté d'appuyer au dernier moment vu qu'il a une esquive rapide, non, en fait, il faut anticiper, mais il ne faut pas bourrer. Ok, ok, c'est normal, hein. On se fait tartiner au début, on se plaint, on gêne. Et puis, ça va se passer, quoi. Et puis, je suis partagé encore sur est-ce que j'essaye d'esquiver à tout sauf les rouges ou est-ce qu'il faut que j'essaye de parier tout. Le problème, une fois que tu rentres dans le vortex de te défendre, il suffit que tu appuies, que tu prennes un coup en vraie défense et tu te fais stagger directement, j'ai l'impression. Et ensuite, il n'y a plus le choix, quoi. Donc, je parie que tu perds de l'enduré. Ok, là, ça part. Et voilà, et là, trop tôt. J'ai appuyé. Oh, mais je comprends. Je comprends pas pourquoi la première esquive est passée et pas la deuxième. Voilà, c'est bon. Et là, je me dis que j'ai le temps de le faire au dernier moment. Maintenant, il faut anticiper comme s'il faisait son attaque mille ans avant. C'est un pari, ça. Ça fait le bruit de pari, c'est ça ? C'est quoi, là ? Oui. Et voilà, j'aurais dû me soigner pendant qu'il est. Ok, non, en fait. Ok. C'est Kiro. J'arrête d'esquiver. Bah, j'ai loupé. Pour prendre l'adurance. Ah, mais là, il fallait charger R2. C'est ça ? Ok. Ah oui, du coup, c'est gratuit. Ah bah, super. En tout ou rien, quoi. C'est bizarre. Bon, bah, j'esquiverai plus jamais, hein. Merci du tips. Hum. Avec Triang, tu l'avais aussi. Ah oui. Non, mais le problème, c'est que j'ai pas du tout le temps de regarder leur interface en bas à droite, qui est minuscule. Donc, vous savez même pas que j'avais mon Triang. Bah, du coup, y'a pas un petit bonfire ? Juste après le boss. Ouais, le bras de Légion avec L2, là, paf. On peut charger ou juste taper comme ça. Ah, il est vivant, lui ? Bonjour. D'accord. J'aurais peut-être dû retourner en arrière au point de sauvegarde, là, parce que s'ils m'en mettent pas un nouveau, je suis vraiment le roi des cons. Ah, je dois mentir, mais mon nez va s'allonger. Parce que là, s'ils mettent pas de bonfire, je suis vraiment le roi des cons, quoi. Je vais perdre mes 4000 âmes. Car de lune... Ah, c'est pour améliorer des armes. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça... Juste réparer. Ah ouais, du coup, cette esquive, je la trouve très décevante, hein. Bienvenue dans le siècle du Grand Covenant. Prouvez votre identité. Qui es-tu ? Je suis un humain. Oh, mes ressorts réagissent parce que j'ai menti. C'est un captcha, c'est ça. La Sims du Mille Afrique pour le Prime. Excalibur. Mister Sisu. Lactel, merci pour les 4 siècles. Lies of Pi. Arnaud Way. Maleran. Warian TW. Brihug. Chlochette. Dumbface Monster. Vagabond 35, merci pour les 3 siècles. Ok. Silo 27. Nemmao, merci, merci. Iridan. Maidmik. Darjeeling nul. Sharon O. Cayenne. Torgul. Zemdrick. Kirilsama. Ah. Je suis très heureuse de te voir. Je suis Sophia. Ah, c'est elle. J'ai attendu pour toi. J'ai cherché toute la ville de Croc pour trouver toi. Tu dois avoir des questions. Jeppetto va avoir des answers. Mais nous devons trouver lui d'abord. Il a été lancé sur Elysian Boulevard. Il a été lancé sur Elysian Boulevard. Tout de Croc est dangereux pour les humains. Et ce neighborhood est lancé. C'est lancé. C'est lancé sur Elysian Boulevard. Je vais expliquer plus après que vous le trouvez. Attendez. Prends ce pocket watch. Crot est un labyrinthe de perils. Cette watch vous guide à un endroit safe. Be careful. C'est pour revenir, c'est ça ? C'est pour revenir, c'est ça ? Regarde à Gemini. J'ai vu que c'est vrai que vous êtes brûle. Je ne suis pas inventaire. Mais peut-être... Alors, c'est quoi cette histoire de montre-gousset ? Je vous téléporte à l'hôtel ou au dernier Stargazer utilisé. Oui, donc c'est pour se safeiser. Mais je ne veux pas me téléporter vers un autre Stargazer. Je veux juste prendre des stats. Pourquoi je ne peux pas le faire ici ? C'est une hérésie. Ah, je parle à Sofia. Je parle à Holandina. Butler à Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Kraut. Comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Kraut. How may I be of service ? Un revueur de Légion. Un rembourge en bruyant qui active la capacité spécifique d'un bras de Légion. Il peut être implanté dans un bras de Légion pour appuyer. D'accord. La Légion, c'est quelle barre ? Ah oui, c'est la barre en bas à gauche. D'accord. C'est limité en... Ouais, je ne peux pas taper ici. Je ne peux pas tester. Je vais utiliser mon pouvoir. Ah, merci. Donc, vigueur, stamina. Les points de vie. La technique. Prochain niveau 1000, il me manque 852. Moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, peut-être. Bah si. Hop là. C'est quoi donc ? Comment ça ? Oh, j'ai un harpon. Le bras de Légion est un équipement spécial sur le bras gauche. Chaque bras de Légion possède sa propre capacité de combat. Le bras de Légion peut être modifié en différentes formes. Les modifications peuvent être effectuées à l'aide de la machine d'artisanat Vennini. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous pouvez apporter des manivelles à Eugénie pour altérer les poignées d'armes. Ah, les poignées. Altérer le matériau. Je n'ai pas de manivelles. Ah oui, ça me permet d'augmenter la mobilité ou de la baisser, mais d'augmenter ma technique. Améliorer une arme. L'arme de Rapia. Ah, mais j'ai trouvé une pierre de lune cachée. Ah, mais il faut de l'ergot. Il faut 200 d'ergot. Bon, ça, ça va. Hop. On claque deux pierres nulles. Ah, mais j'avais un ergot rare qui me donne 5000, eh ! Ah bah oui, l'ergot du boss. Ah bah du coup, je vais prendre plus de niveau. Améliorer une arme. Donc ça va améliorer comment ? Elle va gagner plus 8 en attaque physique. Bravo à elle. De toute façon, on est parti pour jouer ça, hein. On joue la dex. On pourrait tester les autres styles, mais énorme flemme. Euh... Bon, du coup, je vais utiliser mon truc comme un gros bill, hein. Y a pas d'embrouille, hein. Pas le time, moi. Voilà. Une subtilité. Ensuite, j'aurais pu augmenter les trucs aussi pour ma barre d'endurance, mais bon. Tiens, les trucs pour s'entraîner. Pour les choper. Pour les choper. Essayez. J'en ai plus. Ok. On se balade un peu, hein. On sait jamais. Des notes. Et tout. Ah. Bonjour. Ah, c'est elle, donc. C'est son hôtel, Antonia. Oh. Je ne suis pas une marionnette, je suis Timothée Chalamet. C'est une shame. Si il ne reviendra bientôt, nous devons faire un nouveau coffine. Oh. Je l'ai oublié. Il vient avec un long. Pensez à trouver cet homme. Et Maud exhiber ses vêtements. Mais j'avais ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Taux d'érection des dégâts physiques est beaucoup moins lourd en plus. Ah non, il est plus lourd. Convertisseur ancienne, machin du syndicat. Oh la la. Prototype, j'en ai pas d'autres. Ok. 7 kilos la bague. Sacrée bague. Ah et du coup, il faut faire gaffe à son encombrement aussi, j'imagine. Il y avait une sade pour ça. Et c'était quoi là ? C'est dans le sac supplémentaire, c'est ça ? Geste. Observez le sol, exhiber ses vêtements. Ah mais ça va vraiment me servir. C'est jamais un. J'exhime mes vêtements. Et maintenant, je regarde le sol. Merci à tous. Et donc, il y aurait une composante jeu en ligne où ça va être asymétrique à la souls. Là, c'est juste du training ou il y a vraiment le boulevard derrière ? Non, c'est juste la petite cour intérieure quoi. Station Bédigas. Ok, merci à toutes et tous. Mais il y avait une sortie derrière ? Ah oui, oui. Il y a plein de choses encore. Je suis allé voir Mamie mais je peux aller là. Il est grand ce mot cet hôtel. Oh le Delbor. C'est verrouillé. C'est verrouillé. La musique est stylée. C'est verrouillé. C'est bizarre, je m'en doute. C'est vrai. 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 D'attrapé froid. C'est bon. De la chance pour tous les visiteurs du repos, pour tous les voyageurs, des bénédictions pour tous les compagnons de la chanson. Allez, c'est parti. Donc le boulevard où on doit retrouver Gepetto. J'essaye les emotes devant la maîtresse des lieux. Oh t'as. Mensonge en cours. Putain, des temps de chargement sur PS5. On aura tout vu. Ah la vieille m'a donné une tenue. C'est bien ce que je pensais, mais quand je mets équipement. Ah mais putain, y'a VR. Aveugle. Costume. Ah mais c'est juste... Oh. C'est juste le swag alors. Mais c'est vrai que là... Un certain style. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But, don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later. When we're safe. Ah, c'est la petite lumière là, ça y est. Elle s'active. Ok, donc on a un point de sauvegarde là. Un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde. Mais qu'est-ce tu fais, Doudou, dis donc ? Tiens, j'ai testé mon fil de marionnette pour comprendre. Je veux comprendre. Pas mal. Pour l'instant, c'est One Head. C'est sûr. Peut-être de l'autre côté que ça s'active. Il y va. Ok. C'est mon chien. Ça fait mal. Dans la garde. Fragment de météorite. On va invoquer une personne souhaitant aider à sauver le monde. Pour convoquer un PNJ. Poffre très lumineux. Possature d'une Lada. On va pouvoir avoir une voiture. On va avoir une vieille voiture. Mais c'est encore un anneau, ça. Plus ça va, plus c'est n'importe quoi. Comment ça ? Pourquoi il pèse 10 kg l'anneau ? Je n'ai jamais vu. Bonjour. Eh non, mais moi, je voulais faire ça pour qu'il tombe. Est-ce que c'était rigolo ? Il tombe même pas. D'accord. Il fallait peut-être... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vrai que je n'utilise pas du tout mon triangle. Alors, le L1 triangle, j'aimerais bien l'utiliser parce que ça a l'air puissant. Mais vu que pour l'outil de réparation d'urgence de Veni... Ah, ça, c'est pour la Légion, non ? Qui est déjà d'Edge, d'ailleurs. Ok, ça, c'est pour cette échelle. Nous avons créé un shortcut. Ce que je connais déjà, c'est le début du boulevard. Oui. En fait, c'est trop nul parce que... Mais non, mais... Oh, c'est illisible. Oh là là. Ok, ok. Ah, parce qu'en fait, l'attaque triangle, elle a aucune prio, quoi. J'ai balancé mon attaque triangle et finalement, il me l'a mise à l'envers quand même. Ok. Bon, je pense qu'on va mourir, hein. Fermez de ce doigt. Voilà. Génial. On a presque un soin. Presque. Là, je peux décider de revenir. Bon, c'est ce que je vais faire, non ? C'est juste avoir respawner tous ces idiots, quoi. Là, je peux faire ça. Ah oui, c'est vrai que je stagger pas du tout avec... Avec la rapière, ouais. Eh, robot chiottède. Parlez avec Gemini. Attends, mais là, pour... Pour... Pour monter le niveau, maintenant, ça se passera forcément avec Micheline ? C'est toi ? Ah, c'est toi ! Ah, c'est toi ! Finalement, quelqu'un parle à moi ! Je suis Gemini. C'est votre guide d'enfant. C'est votre guide d'enfant. Ou, le guide d'enfant. C'est votre guide d'enfant ? Je ne sais pas. Je suis aussi un ami de Sophie. La dernière fois que je me réveille, Sophie était là, parce que... Parce qu'elle me réveille. Mais je suis sûre qu'il y a encore des souvenirs d'enfants. C'est désolé. C'est pas un shock. Fais avec moi. Bah, du coup, ok. C'est inutile, du coup. Il va falloir que j'aille à l'Hôtel Krat. Mais du coup, ça va me refaire du temps de chargement du cul. Parce que le premier Stargazer, tu level up dessus. Mais finalement, derrière, il faut aller voir la meuf. Et pourquoi, du coup ? C'est une perte de temps. Ah, mais je suis à plus de la moitié de mon encombrement. C'est un problème, ça, ou pas ? Peut-être. Il me manque 700. Il me manque un. Comment c'est possible ? Ah oui, mais les bouffes, ils sont loin. Ah oui, je peux faire ça. Mais ensuite, il faut que je revienne voir Micheline. Je me retape un temps de chargement. Mais pourquoi on peut pas level up au Stargazer ? C'est une hérésie ! Mais oui, il fallait que je vende des objets. En plus, ça m'aurait... Ça m'aurait rendu moins lourd. Ça se trouve, je pouvais... Est-ce que je pouvais vendre mes vieux anneaux, là ? Non mais attends, mais tant qu'à faire. Non mais faisons-nous chier jusqu'au bout. Attendez. Voilà. Ah, c'est vrai que dans Bloodborne, c'était ça aussi. Ouais, t'étais obligé de retourner au hub. Mais c'est pas le cas dans Elden Ring et ça fonctionne très bien. C'est pas le cas, hein. Axel Strauss aussi. Bah je peux lui vendre mes anneaux du cul, là. Ça pèse lourd, en plus. C'est quoi, ça ? Active une capacité spéciale quand il est équipé sur l'organe P. Comment ça, l'organe P ? En tout cas, oui, je vais le garder, hein. Ça a l'air précieux. Progression, c'est Légion et la Défense. Je vois pas à quel point je me vide d'endurance, donc... Je vais mettre en vigueur pour l'esprit. Pour dire que je l'ai fait, quoi. Allez, je retourne au boulevard de l'édition. Encore, là, on est sur PS5, parce que si tu l'installes sur PC, sur un bon vieux Seagate Barracuda. Très bien. Ah oui, j'ai mon échelle. Allez, lâche-moi le cul. Il monte ou pas ? Non. Et c'est quoi que je saute déjà ? C'est avec... Clique gauche. Et quand je cours seulement. Il y a peut-être des petits raccourcis. Ah oui, alors là, il y a l'idiot du village. Ah, il est où ? Il réapparaît pas, l'idiot du village ? Ça va me stresser, cette histoire. J'ai essayé de mettre pas... Du con, va. Un tuyau aiguisé. On va avoir des réflexes pour Perfect Paris. Surtout, il faut accepter avec le fait que le jeu est un balai dans le cul, parce que... Parce que si tu essaies de le mettre à la frame, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut anticiper. C'est abrasif de décharge électrique. Vous en avez vu ça tout à l'heure. C'est pour... Enchanter mon âme avec de l'électricité. On a une échelle pour redescendre ici. Redescendre où ? Elle est déjà active. Donc, c'est un endroit que je n'ai pas fait. Sinon, il y a quelque chose qui m'échappe. On pourrait presque descendre, mais je vais aller là. Parce que pourquoi pas ? Il y a quelqu'un qui fait des bruits nuls. Allo ? Ouf. Il y a un mec en haut. Il marche pas. Bah super. Arrête de le locker. Non, ça marchera jamais, d'accord. D'accord. Je l'ai vu, j'ai appuyé, mais c'est pas bon. D'accord, je pensais que... Je pensais que... T'as chiant, en tout cas. Très bien. Magnifique. C'est là que je me rends compte que je suis pas un vrai fan de ce genre de jeu. D'autant avec Elden Ring, la Formule 1... Open World et la qualité du jeu m'ont saucer, mais... Source, Bloodborne ou ça, j'ai l'impression d'avoir une patience assez limitée au final. Attaque descendante, oui. Oui, pour lui. Alors, est-ce que ça va marcher ? Parce que j'ai essayé tout à l'heure. Ah, très bien. C'est Kyro, j'avais fini, mais pour moi, c'est Kyro, c'est un jeu différent. Donc c'était mélange Tenshu et machin, tout ce que j'ai... Bah, c'est super. C'est super, en tout cas, de savoir que ça marchera pas. Et c'est quand qu'il faut appuyer ? C'est à n'y rien comprendre. Ah là, je peux charger. D'accord. Je pouvais, mais c'est trop tard, visiblement. Bon, d'accord. La roule a débloqué, parce que c'est un connard. Ok, merci. Un petit peu compliqué, cette histoire. Bon, bah là, c'est le moment où il faudrait que je recharge pour revenir en arrière, l'ennui absolu. Il y a quelqu'un ? Ah, mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, oui. D'accord. Un gros coffre. Ah, bah il y a un Stargazer là-bas. Oui, dit-dit très vite. Ah, c'est une Mintos. Une amulette de vie. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah oui, c'est là. Augmente les PV max. Merci à tous. Bravo. Bon. J'ai fait la démo de FF16, oui, il faut que je publie sur YouTube. C'est très sympathique. Oui, alors si je veux level up... Bon, j'ai qu'un niveau à prendre, tu me diras, donc on peut continuer, hein. Il y a un mec à côté de lui, évidemment. Il a mal visé. C'est pas heureusement. Mais... Si on log pas, c'est pas possible. Il y a quelqu'un là. D'accord. Il y a un idiot qui me lance des trucs. Un papillon. Jeepers, Jeepers Creepers. Mais le suis pas. On a pillé que deux fois, pas trois. Et ça vous a plu, ça ? Oui, non, voilà, je fais n'importe quoi. J'avoue que je me sens un peu moins concerné, là, mais... On va se reconcentrer. Se reconcentrer. Oui, il y a Jeepers Creepers. Ah, c'est ça qui t'intéresse ? Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, d'accord, c'est pour me dire qu'il y a un trésor là-bas, mais tu sais que je l'aurais vu tout seul, hein, ça. Il veut quoi, Jeepers Creepers ? C'est tout ? Pour me dire qu'il y a un passage là-bas. Ah oui, d'accord, mais on le voit, cet idiot. Mais il y a un autre Jeepers Creepers là-bas. En deux secondes. Mais oui, je suis con, c'est euh... Alors, un coup, deux coups... Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi il m'a jamais vu, mais force à lui, hein. Voilà, merci. Bah, c'est dommage. On a loupé le loot. Y a un chat. C'est dommage parce que c'était facile de tuer le papillon. Il est à côté de moi tout du long. Bon alors qui est caché derrière la porte, juste derrière la porte là. Allô ? Je ne peux pas voir une chose. Allô ? Qui parle ? J'ai loupé plein de petits passages, il y avait des échelles partout pour redescendre dans la ville. Bonjour ! Il faut que je redescendais plein de fois dans la ville, il y avait des endroits que je n'ai pas vus au niveau du sol. Il faut que j'aille à la mairie pour te retrouver ton bébé alors que tu es trop chelou et qu'est-ce qu'il ferait tout seul à la mairie ton bébé ? Moi je vais faire genre... C'est un mensonge hein, vous pouvez allonger mon nez là. Bon il va y avoir un mob là. Et oui mais j'appuie 8 ans avant parce que quand on essaie d'appuyer comme il faut, ça parie pas. Ouais bah c'est de la merde hein. Allez c'était la démo de Lies of Pi. Désolé ça m'emmerde hein, j'ai pas du tout envie d'y jouer. Ça sort bientôt ! Au revoir YouTube ! Je sais pas si je te retirerai la VOD hein. Sous-titres par Jérémy Diaz